They asked me I could write a book about the way you walk and whisper Non, ça c'est une bonne musique On dirait un iconique junior, non c'est pas lui Ah on dirait Mais c'est pas lui Ah, ça pourrait Ça pourrait, hein Non c'est lui, c'est lui Ah c'est lui, oh là là Allez, bravo, bien joué Alors on va ouvrir le bloc-notes du jour avec Damien Thévenot et une nouvelle sélection estampillée par le CLT Le CLT c'est le club des libraires de Télématin Et c'est ouvert, on peut postuler On peut postuler, ah oui, oui, mais les règles d'admission sont assez drastiques, très sévères C'est vous qui vous faites passer le casting ? Oui, mais j'ai un aréopage de sage qui étudie, voilà Et en l'occurrence ce matin C'est les filles du bureau Voilà, c'est ça Et on va leur dire, ah bonjour l'aréopage, c'est ça Et donc à passer haut la main le concours C'est Guillaume Chevalier qui est libraire à Fontenay-sous-Bois dans le département du Val-de-Marne Jeune libraire, trentaine d'années, passionnée, passionnante Ce matin les femmes sont à l'honneur à travers trois livres Alors une romancière canadienne Une romancière française, Karine Thuil, formidable romancière Et on commence par, quand on vous dit qu'on vous cherche quand même des pépites un peu inattendues Ah ben c'est le but du jeu, parce que sinon il y a Olivia qui fait ça très bien Bien sûr Une romancière zimbabweenne qui s'appelle Petina Gappa Qui signe, alors là attention, mouchoir Petit mouchoir quand même, c'est très très triste C'est magnifiquement écrit mais c'est un peu triste Le livre de Memori, Jean-Claude Lattès Voici ce que vous en dit Guillaume, regardez Nous sommes au Zimbabwe Memori, une jeune femme, est accusée du meurtre de l'homme blanc à qui ses parents l'ont vendu Alors qu'elle avait 9 ans et elle attend dans le couloir de la mort Elle profite de son incarcération pour nous raconter, à nous lecteurs, sa vie, son enfance difficile D'autant qu'elle est albinos et qu'en Afrique, des croyances, des superstitions les mettent au banc de la société, les stigmatisent Pourquoi ses parents l'ont-ils abandonné ? L'ont-ils réellement vendu comme Memori en a la certitude ? Quel intérêt aurait-elle eu à tuer cet homme qui l'a choyé et qui l'a sorti de la misère ? L'a-t-elle vraiment tué ? Réponse dans ce très bon roman de la rentrée littéraire D'une humanité saisissante Memori est une jeune fille très attachante On ne peut pas croire qu'elle ait commis ce crime Et Petit Nagappa, l'auteur, nous tient en haleine jusqu'à la toute dernière page Où toutes les pièces du puzzle vont se reconstituer Mon deuxième coup de cœur, un roman d'anticipation bluffant Station Eleven de Emily St. John Mandel aux éditions Rivage Un soir à Toronto, un acteur célèbre meurt sur scène d'une crise cardiaque en interprétant le Roi Liar Stupéfaction dans la salle, d'autant qu'au même moment Un virus foudroit la quasi-totalité de l'humanité La civilisation s'effondre petit à petit L'électricité disparaît, l'eau courante, Internet, la télévision Tout le confort matériel que l'on connaît est réduit à néant L'histoire de ce livre se déroule sur une quinzaine d'années Et le défi pour les rares survivants Sera de reconstruire l'humanité à partir d'une page blanche J'ai adoré ce livre parce que c'est un excellent moyen d'aborder la littérature d'anticipation Car contrairement à des films comme Mad Max où l'apocalypse est assez esthétisée Là nous sommes dans le dur, le concret C'est un livre qui sonne juste, qui sonne vrai Et l'auteur, Emily St. John Mandel, nous offre, je pense, une vision assez clairvoyante De ce qui se passerait en cas d'effondrement de la civilisation Et pour terminer, mon troisième coup de cœur Un roman choral bouleversant L'insouciance de Karine Tuil aux éditions Gallimard De retour d'Afghanistan Romain est un soldat français traumatisé par la guerre Au détour d'une interview Il fait la connaissance de Marion Journaliste et écrivaine Et en tombe éperdument amoureux Leur relation est passionnelle Mais elle doit rester secrète Car les deux protagonistes sont mariés, chacun de leur côté Ça va être d'autant plus difficile pour Marion Que son mari, François Vély Un riche industriel français Va être pris au cœur d'une tempête médiatique Qui va bouleverser son destin Et par effet de domino Celui de tous les autres protagonistes du livre J'ai adoré ce roman Parce qu'il est foisonnant, passionnant Plein de personnages vont se croiser S'aimer, se détester, douter, lutter Contre tous les types de préjugés Le racisme, l'antisémitisme Le sexisme, les discriminations socio-économiques C'est un roman qui est une photographie cruelle Mais très nuancée de notre époque Karine Tuil nous offre encore une fois Un roman incontournable Sur les tourments de la vie Et la fin de l'insouciance Guillaume Chevalier se débrouille très bien Allez voir sa sélection Chez lui, là-bas, à Fontenay-sous-Bois C'est dans le Val de Marne Oui, absolument Attention, chef d'oeuvre Il faut qu'on fasse un petit logo, William L'insouciance Karine Tuil Elle a 40 et quelques années Déjà, il est estampillé CLT C'est une peinture, même pas au vitriol Une peinture très réaliste De la société du XXIe siècle Avec tous ses travers Tout ce qui va vite L'emballement médiatique C'est un bouquin génial Et en plus, il y a 500 pages Ça va vous tenir en haleine Pendant quelques soirées Merci beaucoup